Bonjour, c'est Alex, tu blogue des mentors pour entreprendre. Bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais partager avec vous une erreur que commette de nombreux créateurs d'entreprise, notamment en France. C'est une erreur que moi-même j'ai faite il y a quelques années, au moment où je me suis lancé sur un projet qui me tenait à cœur en Chine. Donc à côté de mon activité principale, l'entreprise que j'ai créée en France, j'ai voulu développer une autre activité en Chine de par mes origines et par rapport à un marché que je sentais plutôt bien. Donc pour vous raconter un peu comment ça s'est passé, c'est que durant quasiment un an et demi, j'ai travaillé sur un projet à la conception d'un produit à destination du marché chinois. J'avais fait des études au préalable qui m'avaient montré que la demande était là, que les Chinois en l'occurrence étaient demandeurs, étaient intéressés par l'offre que je souhaitais proposer. Pour autant, au moment où j'ai commercialisé cette offre-là, il s'est avéré que les résultats en termes de vente ont été très en dessous même des résultats que j'avais espérés. Donc j'ai passé plus d'un an et demi avec un autre associé sur ce projet en Chine, puisque lui il était sur place, à travailler sur un produit qui au final n'a pas abouti. Donc qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai juste appliqué ce qu'on m'avait appris, notamment en école de commerce, c'est-à-dire que faire en amont des études, c'est-à-dire des études quantitatives et qualitatives, donc ce sont des termes qui peuvent paraître un peu barbares, mais qui signifient tout simplement demander aux gens d'un point de vue qualitatif, en one-to-one ou à une masse de personnes sous forme de sondage, quels étaient leurs habits par rapport aux produits, est-ce qu'ils étaient intéressés par ce produit, est-ce qu'ils y voyaient, voilà, est-ce qu'ils auraient été prêts à l'acheter ou non. Il s'est avéré que les résultats en amont ont été positifs, puisque les Chinois, massivement à 70%, avaient répondu que ça les intéressait. Pour autant, bien que ça les intéressait, ils n'ont pas été prêts à débourser de l'argent, parce que le marché n'était pas encore assez mature sur cette partie-là, donc ils ont besoin, là c'est d'un point de vue culturel, d'évoluer, de peut-être rattraper ce qui se passe en Europe et aux Etats-Unis de manière générale, encore dans certains secteurs. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à cette expérience qui peut être commise par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créateurs d'entreprises en France, c'est qu'au lieu de faire le schéma classique qui est de faire des études quantitatives, qualitatives ou par vous-même ou en déléguant un institut, comme on peut l'apprendre dans les écoles de commerce, puis ensuite de créer le produit et d'essayer le vendre. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer un schéma qui est différent, qui vous fera gagner de l'argent, qui vous fera gagner beaucoup de temps si le produit au final n'intéresse pas réellement le marché, c'est de faire le schéma inverse. C'est-à-dire que d'abord essayer de vendre le produit, puis de concevoir ce produit-là. Dans beaucoup de secteurs, c'est quelque chose qui peut être appliqué, notamment si vous évoluez dans le secteur de l'Internet ou dans d'autres secteurs. Pour certains, c'est pas forcément le cas, mais dans une grande majorité, pouvoir essayer de vendre d'abord un produit, au moins avoir des commandes avant de concevoir le produit, vous permet de, si l'idée n'était pas finalement bonne, de ne pas investir énormément d'argent, puisqu'on voit beaucoup de créateurs d'entreprises se lancer, créer leurs entreprises, immatriculer sous forme d'une SARL, SAS, peu importe, mettre beaucoup d'argent, investir des sommes quand même importantes dans la conception d'un outil, qui est par exemple l'édition de logiciels, sans pour autant avoir essayé de vendre le produit. Alors que si vous allez déjà essayer de faire quelques ventes, avoir des contrats, ça vous permet de générer déjà un certain chiffre d'affaires, puisque les clients peuvent vous payer en amont, et avec cet argent-là, pouvoir vous l'investir dans la conception et le développement du produit et vous investir cette fois-ci corps et âme, parce que vous savez que le produit est demandé et que vraiment il y a des acheteurs potentiels pour votre produit ou service. Donc voilà le conseil que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. Donc si vous avez une idée de création d'entreprise, avant de vous lancer tête baissée dans ce qui peut se faire classiquement et ce que la plupart apprennent, ce qu'on apprend en France, notamment en école, c'est d'essayer déjà de vendre le produit. Si le produit se vend, tant mieux, ça signifie qu'il y a un vrai marché que vous pouvez vous lancer dessus. S'il ne se vend pas, deux possibilités, soit il n'y a pas de marché, dans ce cas-là vous avez économisé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, soit vous n'avez pas la capacité encore à vendre le produit et auquel cas il faudra que vous peaufinez cet aspect. Parce que lorsque vous aurez engendré des coûts dans la conception de produits, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra que vous soyez un bon commercial, un bon vendeur ou que vous sachiez vendre le produit. Non, c'est en amont. Donc dans tous les cas, ça sera bénéfique pour vous de partir sur ce principe, partir sur le chemin inverse, essayer de vendre, faire des ventes si possible et ensuite concevoir et développer le produit et là vous pourrez vous investir totalement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée et puis je vous dis à très bientôt. Au fait, vous pouvez télécharger maintenant le livre « Les 10 piliers d'une entreprise solide » sur le site www.dementorspourentreprendre.com. Ce livre condense 10 conseils clés qui m'ont été transmis par des entrepreneurs à succès. Vous pouvez le télécharger maintenant gratuitement gratuitement sur le site.